On s'entraînait presque tous les jours à le faire redescendre. On s'entraînait comme aux Jeux Olympiques, les jambes au plafond pour faire couler. J'ai tout lavé la maison, repeint les murs en blanc, les produits à sticoter, tout ça. Tout était prêt, le débarras débarrassait à la cave. Il n'y avait même plus une tâche sur les poignées ou sur les murs que du blanc. Il manquait que le berceau. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est un peu comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. On a beau secouer, on revient au point mort. On a vu toute une tripotée de spécialistes à la mort moelleux. Ils nous ont fait passer dans des éprouvettes, analyser la purée de monsieur, calculer la grosseur du bassin de madame. Enfin bon, on était tout bon au fonctionnement, mais ça ne fonctionnait pas. Ma chasseuse psychologique faisait que le bébé ne voulait pas redescendre de son perchoir. Un truc nerveux. Paraîtrait que je faisais un blocage. Bon, donc, on s'est mis au régime macrobiotique. Pas moyen de trouver un morceau de saucisson ou un truc genre gras à la maison. Et ça, ouais, ça, ça l'énervait grave. Tout était léger, genre, à base de vitamines et de glucides, enfin que des trucs en minéides, histoire de faire léger et éthérique. Et j'ai eu un pincement au cœur jusqu'au sang quand il est parti, sans une excuse. C'est le dimanche, le jour le plus dur à oublier. Juste le dimanche, les jours, ça va. Mais le dimanche, je ne peux pas. Il me disait, je veux connaître ton corps comme mon corps. Ce con. Ce con d'électricien. C'est le dimanche, c'est le dimanche.